Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Quelques nouvelles, le suivi de mon trade, quelques idées de trade, l'actualité et je vous retrouve juste après ça. Et c'est encore 0,29% qui viennent accueillir le CAC 40. Alors, on se demande où sont passées les craintes qui encore étaient très vivaces. Il y a deux séances, les craintes d'inflation, les craintes quant à l'inutilité, voire la dangerosité du plan de relance américain. Ça fait deux séances que l'on progresse et les raisons sont à chercher du côté, donc on l'a dit, ce plan de relance américain qui se dessine puisqu'il a été adopté par une des deux chambres, il reste encore le Sénat. Et il y a également le fait que les derniers chiffres inflationnistes n'ont pas apporté de véritables mauvaises surprises en Europe, tandis que le taux à 10 ans américain semble se calmer un petit peu, éloignant les perspectives d'inflation très fortes. Il faut savoir que les banques centrales contrôlent l'inflation, contrôlent le taux d'intérêt à court terme, mais ne contrôlent absolument pas les taux d'intérêt à long terme, du moins pas directement. Et ce qu'il se passe, c'est que pour l'instant, les craintes semblent un peu jugulées. Et nous sommes venus, une fois de plus, mourir sur la résistance journalière des 5 784, 5 836. Les deux séances de hausse auxquelles on a assisté n'ont pas pour l'instant permis de se débarrasser de cet obstacle. Mais il ne faut pas bouder non plus son plaisir puisqu'on vient d'inscrire une clôture qui a un record d'un an, puisque regardez, on est allé plus haut, ce n'est pas la question, mais on n'a jamais clôturé aussi haut que ça depuis un an. Et donc ça, c'est assez encourageant. Et il reste également plus énormément de chemin à parcourir avant d'aller chercher un éventuel contact avec le haut du canal noir. On m'a demandé quelle était la fourchette d'Androusse qui était active actuellement. C'est celle-ci. Je vous rappelle que les fourchettes d'Androusse, tant qu'on est à l'intérieur d'une fourchette d'Androusse, on ne peut pas véritablement en utiliser une autre. C'est là qu'elle a permis d'atteindre son objectif au point quasiment près ici. Mais on est toujours à l'intérieur. On n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser, parce que je reçois de temps en temps des fourchettes d'Androusse. Et alors, attention à la chasse aux fourchettes d'Androusse, parce que vous voyez, si vous tracez comme ça, votre fourchette d'Androusse est déjà invalidée. Et celle-là n'a pas non plus de légitimité. C'est un scénario de travail. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est que tant qu'une fourchette est active, on ne peut pas véritablement en tracer une autre. Et celle-là est active. On a toujours la possibilité d'envisager le fait que l'on soit dans un biseau ascendant. Je n'en sais absolument. Là aussi, c'est un scénario de travail. En vérité, pour être clair, ce n'est que lorsque la figure est validée par sa cassure, j'ai envie de dire, qu'elle est valable. C'est-à-dire que tant qu'on est à l'intérieur de ces deux obliques ascendantes, c'est un scénario de travail, mais il n'y a qu'une cassure par le haut ou par le bas qui permettrait de valider ou invalider en général. Et également, le scénario qui peut éventuellement inquiéter, mais qui là aussi n'est qu'un scénario hypothétique, c'est l'idée que l'on fasse un diamant. Mais c'est sans doute le moins probable de tous les scénarios, puisque pour l'instant, on n'a qu'une figure d'élargissement qui est en train de se dessiner sous nos yeux. On m'a demandé également par mail si on était éventuellement dans une figure d'immenses drapeaux qui correspondaient. Enfin, on le voit surtout en données hebdomadaires. J'en profite pour faire le tour des scénarios envisageables. On m'a demandé si ça, c'était éventuellement tout simplement un drapeau. Oui, tout à fait, on peut envisager que ce soit un drapeau. Et si c'était le scénario, vous savez, il s'agit de prendre la hauteur du mât, de le reporter soit en bas, soit au-dessus du point de cassure. Moi, je préfère en bas, sur le dernier point de contact de la latéralisation. Ça laisse encore un potentiel important d'évolution jusqu'à la résistance moyenne des 6100. Donc, c'est Eduardo, je crois, qui m'en parlait. Donc, voilà. On revient à notre situation en données journalières. Et on a, en termes de chandelier japonais, un chandelier qui est assez intéressant. Bon, il n'est pas formidablement haussier, mais il est quand même vert. Ça veut dire que la pression intra-D est haussière. Et il est dans la clôture, plutôt dans le tiers neutre. Donc, c'est modérément haussier, on va dire. Il faut néanmoins regarder les autres bougies, notamment l'Aikinashi. L'Aikinashi délivre un signal plutôt encourageant aussi, puisque vous pouvez le voir. Ce n'est pas une formidable bougie haussière, comme vous pouvez le constater. Il y a une mèche haute qui est quand même à 50% de la bougie. Mais il n'y a pas de mèche basse comme la bougie précédente. Donc, on va dire que c'est une bougie plutôt haussière, plutôt encourageante. Mais ce n'est sûrement pas une bougie baissière. Et ce qui nous amène donc à un élément qui est intéressant, c'est le 3-Line Break. Et je vais faire quelque chose qui est de la même veine que ce que j'ai fait lors des deux précédents backtests. Regardez, c'est assez intéressant parce qu'on a un nouveau contre-pied haussier qui vient d'être établi par le 3-Line Break. Je vous rappelle que si vous découvrez le 3-Line Break, ce ne sont pas des chandeliers, ce sont des blocs. Et j'ai un tutoriel là-dessus, j'aime beaucoup les 3-Line Break. Ça permet notamment de savoir quand une consolidation est véritablement engagée ou quand elle ne l'est pas. Et là, en tout cas, on aurait pu envisager qu'une consolidation était véritablement engagée. C'était sur le bloc qui a été tracé le 26 février. Donc, il y a plus d'une semaine. Mais là, vous voyez, si on peut généralement s'attendre à plusieurs blocs d'affilée une fois qu'un est inscrit, on l'a backtesté. Là, vous voyez, ça a été invalidé. On a eu un bloc vert directement derrière. Et je vous laisse deviner ce que je vais backtester aujourd'hui. C'est ce qu'il se passe suite à un contre-pied de 3-Line Break. Alors, c'est rare. Que se passe-t-il lorsque l'on a eu un seul bloc rouge comme ça, qui appelait normalement plusieurs autres, au moins un autre, et qu'au contraire, on a eu un nouveau bloc vert après. Donc, voilà. Le backtest sera réputé réussi si, suite à un bloc de cette nature, c'est-à-dire un rouge, un vert, eh bien, on a un nouveau vert. Et le backtest sera réputé perdant si, suite à un contre-pied rouge, on a un second contre-pied vert avec une bougie rouge derrière. Je vous rappelle que pour savoir tracer les 3-Line Break, à quoi ça correspond, ça sera tout seul. Mais si vous voulez savoir comment ça se trace, vous avez le tutoriel qui est sur le site de la Trado Academy. Alors, c'est parti. Premier test, c'est ici. Vous avez vu, c'est rare comme mouvement. Donc, j'ai été obligé de remonter beaucoup d'années en arrière. C'est un succès. Bloc rouge, contre-pied vert, il y a eu derrière un autre bloc vert. Deuxième occurrence ici, on a une série verte, un bloc rouge, et derrière encore une verte, et puis encore une verte, puis encore une verte. On ne dirait pas comme ça, mais ça correspond à des progressions qui ne sont pas anodines, puisque sur le mouvement en cours, ça fait quand même du 2,6%, et ça peut même faire beaucoup plus. Par exemple, ici, ça fait un mouvement haussier de 5,5%. Je digresse un peu. Encore un succès, 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 et voilà le premier échec. Vous voyez, série verte, rouge, vert, et re-rouge derrière. Donc, ça, c'est un bel échec, cinglant. Vert, succès, deux échecs consécutifs, deux succès, un troisième, deux échecs. Un succès, un échec, deux succès, un troisième succès, un quatrième, un cinquième, un sixième succès, un septième succès, huit, neuf, dix succès, onze, douze succès d'affilée. Et ça y est, on a été obligé de remonter jusqu'en 2004, donc la bagatelle de 17 ans. Et on arrive à une statistique extrêmement flatteuse, puisque sur 31, 31, en occurrences, on a 25 succès pour la stratégie et 6 échecs uniquement. Autrement dit, on a 81% de chances d'avoir un nouveau bloc vert, ici, plutôt qu'un bloc rouge. Alors, est-ce que ça veut dire, pour autant, que vous auriez dû, dès la clôture, mardi soir, acheter, en pariant sur le fait que ça allait encore monter, plutôt que créer un nouveau bloc rouge ? Non, vous ne pouvez pas faire ça, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas tirer des lois sur 32 occurrences. Je le fais simplement, vous partagez ma méthode, mais moi, quand je tire des bilans, ce n'est pas sur 30 occurrences, c'est sur des centaines d'occurrences. Et ensuite, vous ne savez pas encore quand vous achetez, quand vous vendez, quand vous prenez vos pertes, quand vous prenez vos profits. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez spéculé à la baisse mardi soir, vous n'avez pas, peut-être, le meilleur timing qui soit. Ça veut dire aussi que si vous avez acheté du CAC 40, comme moi, par exemple, vous avez normalement, c'est-à-dire statistiquement, du temps, au moins un petit peu de temps, au moins un bloc, avant de vendre. C'est l'analyse technique qui est probabiliste, mais ça a quand même le mérite d'exister. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. On va commencer, comme d'habitude, par les moyennes mobiles. Et on a une tendance qui est clairement en amélioration, puisqu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte la tendance. C'est aussi un, mine de rien, le petit rebond sur la F1 cumulé au support journalier a fait son petit effet. Donc ça, c'est bon. On a également la moyenne mobile à 7 jours qui est toujours ascendante. On est au-dessus, c'est confirmé. Donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante. On est au-dessus, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante. Donc la tendance de long terme est haussière. Et les bandes de Bollinger ont arrêté de converger. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Elle converse toujours, mais pas de la manière aussi claire que la séance précédente, puisque nous avons maintenant la Bollinger supérieure qui est plate et la Bollinger supérieure qui monte. Bref, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que la Bollinger est généralement une résistance, mais elle l'est moins quand la Bollinger fond sur les cours. Et là, le fait qu'elle s'écarte, qu'elle veuille s'écarter, laisse de la place pour une éventuelle progression. Et on va terminer avec les autres éléments techniques. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas de nouveaux signaux. Les indicateurs longs sont toujours haussiers. RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal. On a backtesté hier. Par contre, les indicateurs techniques rapides qui étaient baissiers sont en amélioration, avec un MACD qui est toujours en dessous de son signal, mais qui remonte. De même pour le stock et pour le CCI qui flirte avec sa zone de surachat. Attention aux divergences baissières qui sont toujours bien là, avec notamment le RSI en divergences baissières et également le stochastique. Ce n'est pas les seuls. On termine avec l'Ishimoku. Elishimoku est lui aussi en tendance haussière globalement, puisque vous avez les cours qui sont au-dessus du nuage qui monte. C'est très visible ici. OK, la SSA monte, la SSB monte, le nuage monte. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Bon, tout ça, c'est haussier. On va donc terminer tranquillement comme il se doit avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant en partant du principe que le backtest vous sauve, vous protège d'avoir un bloc baissier. Donc, éventuellement une baisse, mais pas un bloc baissier. Donc, le problème, c'est que je n'aime pas acheter au contact d'une résistance. Pour moi, c'est quelque chose qui est toujours très dangereux. Donc, j'attendrai un aveu de faiblesse et le fait qu'on se rapproche du support journalier pour viser un retour sur la résistance. En particulier parce que l'histoire du True Land Break, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bloc rouge que ça va baisser. Vous invitez-moi aux modalités de construction du True Land Break. Donc, éventuellement, si on revient proche du support journalier, on peut acheter, viser 1,1% pour ne pas forcer le passage au-delà de la résistance. Avec un stop inférieur à 1%, vous pouvez vous en sortir. Et vous avez bien sûr l'opposé, le trade baissier qui peut se faire sur les niveaux actuels. On vise le support journalier à 1,5%. On met un stop loss inférieur à 1%. Par exemple, si vous mettez un stop à 1,1%, vous êtes protégé par la résistance journalière, par le haut de la résistance hebdomadaire. Une partie du gap, c'est pas mal. Vous avez un bon ratio gain-risque aussi. Maintenant, ça dépend de ce que vous pensez. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis toujours dans mon trade haussier. Je ne sais plus où j'ai acheté exactement, mais c'était au contact de la zone orange. Est-ce qu'on va aller chercher mon objectif qui est le gap à 5 860 ou pas ? Je n'en sais absolument rien. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Je répète toujours parce qu'il y en a toujours qui sont surpris par le fait que je dise qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Non, on peut savoir ce qui va se passer sur 100 occurrences. On ne peut pas savoir ce qui va se passer sur cette occurrence-là. C'est pour ça que si vous jouez à pile ou face, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir pile face, pile face, pile face. Vous pouvez très bien avoir 3 piles d'affilée, 5 piles d'affilée, comme quand on joue au casino. Donc non, on ne sait pas ce qui va se passer ce coup-ci. Mais moi, je sais que si j'adopte ma méthode des centaines de fois, eh bien oui, évidemment, je sais ce qui va se passer. Ça va se rapprocher vers le résultat théorique. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de moyen terme si vous ne l'avez pas encore regardé. Également l'analyse technique de l'or toute fraîche. Vous avez également une vidéo sur Hybrigenix pour ceux qui sont attirés par cette action qui a pris plus de 100% en un mois. Je vous dis à demain pour la mise à jour.